Salut à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 1. Vous allez découvrir Amandine qui a été ancienne jeune fille au père et qui a travaillé dans le tourisme et qui a un BTS tourisme et qui vit maintenant en Finlande. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer et à bientôt ! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, ce premier épisode et ce premier podcast de la chaîne de Gogo en Finlande. Et aujourd'hui, on accueille Amandine. Bonjour. Bonjour Amandine. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, super. Amandine, tu peux te présenter ton âge et ton parcours en Finlande ? Oui, alors je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je suis arrivée en Finlande il y a un an. Et avant, j'avais déjà fait un an. Et donc je suis rentrée en France. Entre temps, j'ai fait une transition, j'ai fait mes études et je suis revenue ici en septembre dernier. Donc t'as quel âge là, Amandine ? J'ai 23 ans. 23 ans et t'es venue déjà avant en Finlande ? En 2017. En 2017, tu faisais quoi ? J'étais jeune fille au père. D'accord. Tu peux nous raconter cette période de fille au père quand t'étais en Finlande ? Oui, alors en fait, j'ai eu mon bac L en 2016. Et après, j'ai fait un peu d'études de droit, sauf que ça m'a pas plu. Et je voulais apprendre à parler anglais. Et j'avais toujours eu pour objectif d'aller dans les pays du Nord. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de combiner les deux, de parler anglais et de voyager en Europe du Nord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'alternative d'être jeune fille au père. Et je suis arrivée en septembre 2017 dans une famille à Tourcou. Et j'ai eu la chance parce que ça s'est très bien passé. Je m'occupais des deux enfants. Et j'ai vraiment eu une très belle expérience dans la famille. Voilà, j'étais tout le temps avec eux, même le week-end, même en dehors des temps de travail. C'est un truc qui m'intéresse, ce parcours de jeune fille au père. C'est quoi la journée type d'une fille au père ? Alors, une fille au père, ça dépend. Mais moi, le matin, je travaillais pas. Donc j'avais toutes mes matinées libres. Et du coup, je prenais des cours d'anglais le matin. Et après, je préparais à manger pour les enfants. Parce qu'en finlande, ils finissent l'école vers 15h. Donc j'allais les récupérer. Et du coup, après, je passais la soirée avec eux. Je leur faisais à manger. Les parents revenaient vers 18h, 19h. Moi, j'avais une famille un peu particulière parce que le papa travaillait à l'étranger. Donc il était pas là. Et la maman avait vraiment besoin de soutien, en fait, tout au long de la semaine. Voilà, le papa revenait le week-end. Donc c'est essentiellement les après-midi. Et après, tu peux avoir des temps supplémentaires pendant le week-end. S'ils te demandent un petit peu, tu t'adaptes. Voilà, en fonction de la famille. Ok. Ouais. Et une autre question que je me posais aussi, c'est... Il y a des organismes en France par lesquels t'es passée ? Ou il y a un site internet ? Enfin, t'as trouvé ça comment ? Alors moi, je suis passée par un site internet qui s'appelle AuPairWorld. Et c'est un site gratuit. En fait, tu t'inscris, tu mets tes critères, ce que tu cherches, dans quel pays tu veux aller. En fonction de ça, ils vont te proposer des familles. Après, le mieux, c'est de faire un Skype avec la famille. Comme ça, tu discutes, t'apprends à les connaître et tu vois ce qu'ils veulent. Et après, en fonction de ça, tu choisis ta famille, si t'as un feeling. Ce qui se fait... Après, AuPairWorld, ils prennent pas en charge tout ce qui est, tu vois, faire un contrat avec la famille. Parce qu'au final, être AuPair, c'est un travail, donc il faut que t'aies un contrat et il faut que tu discutes de ton salaire et de ce genre de choses. Et ça, ça se passe avec la famille. Mais AuPairWorld, c'est vraiment pour trouver ta famille. T'as des agences d'Aupair, mais là, tu te vois payer pour trouver une famille. Je sais pas du tout comment ça se passe, donc je peux pas te dire sur les agences. Moi, je suis passée par AuPairWorld. En tout cas, c'était très bien. D'accord. Et tu disais donc spécialement les pays du Nord. Pourquoi les pays du Nord ? Enfin, qu'est-ce qui t'a motivée pour les pays du Nord ? Bah, en fait, depuis que je suis toute petite, quand j'avais 7-8 ans, je me souviens, j'avais des livres, en fait, sur la Sibérie, sur la Finlande. Et je disais à mes parents que je voulais vivre là-bas. Et du coup, j'ai un peu suivi ce rêve. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, j'adore le froid, j'aime pas le chaud, j'aime pas trop l'été. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, fonce, il parle bien anglais, c'est parfait pour toi. Voilà. Ok. C'est assez marrant, ça. Ouais. Et c'est... Enfin, je suis pas déçue, en tout cas, tu vois, j'ai pas de... Ouais, bah, j'ai agi. Je regrette pas, j'aurais pu me dire, ah, bah, en fait, c'était juste un peu une lubie quand t'étais petite, mais en fait, non, pas du tout. Donc, 2017, tu pars, tu fais fille au père pendant un an en Finlande. Ensuite, tu retournes en France. Ouais. Ensuite, tu reviens en Finlande en 2020. Donc, t'es revenue pendant la pandémie. Ouais. T'es revenue quand ? Alors, je me rappelle plus, parce que nous, on s'est rencontrés sur le groupe WhatsApp que j'avais créé. T'es revenue quand, au mois d'août, c'est ça, je crois ? Je suis revenue début septembre. Début septembre. Début septembre 2020, ouais. Ok. Et comment ça s'est passé pendant la pandémie ? T'as pas eu trop de mal à revenir en Finlande ? Bah, il fallait un justificatif. Tu sais pourquoi je venais en Finlande, donc pour raisons professionnelles ou ce genre de choses. Ça m'a pas... C'était plus compliqué, tu vois, forcément, parce que quand tu prends l'avion, tu dois avoir plein de papiers. Tu dois, voilà, dire ce que tu fais et comment ça se passe. Mais moi, ça m'a pas semblé insurmontable. Je pense qu'avec de la motivation, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Et je voulais pas, justement, parce qu'il y avait la pandémie, m'empêcher de venir ici. Tu vois, j'aurais pu en soit reculer l'échéance et me dire, bon, bah, je travaille un peu en France et je viendrai plus tard. Mais j'avais vraiment envie de partir, du coup, je me suis dit, bon, bah, fais-le. Enfin, il n'y a pas de... il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Ok. Et, ouais, bah, c'était courageux de ta part quand même d'essayer de changer de... comment dire... De changer de vie et de déménager en pleine pandémie et de te lancer dans cette aventure. Une autre question que je me posais, donc, t'as fait un BTS tourisme. Ouais, exactement. Ensuite, donc, t'as fait fille au père, donc, pendant un an en Finlande. Alors, j'ai fait mon fille au père et après, j'ai fait le BTS. Après, t'as fait le BTS. Ouais. Ok. Et comment... alors, parce que, du coup, le boulot pour lequel t'es venue en Finlande au mois de septembre, l'an dernier, c'était quoi exactement ? C'était conseilleur en tourisme à l'aéroport d'Helsinki. D'accord, ok. Donc, c'était pas du tout en lien avec le métier que je fais maintenant. D'accord. Et c'était vraiment, bah, pour le tourisme, en fait, pour ce pourquoi j'avais été diplômée. J'ai commencé en tant que stagiaire et après, ils voulaient me garder. Mais je me suis dit que pendant la pandémie, pour le tourisme, j'allais un peu m'ennuyer. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de monde, surtout à l'aéroport, tu vois, tout était fermé. Parfois, on faisait des journées où on n'avait personne et je voulais pas m'ennuyer. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu... Donc, maintenant, je travaille avec les enfants. Je suis professeure de français en maternelle française. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est le moment de changer. Tu voulais travailler avec les enfants. Bah, pourquoi pas essayer, tu vois. Mais, oui, alors, du coup, comme t'as fait un an en tant que fille au père et ensuite, ce BTS tourisme. Ensuite, conseillère en tourisme. La langue finnoise, ma grande question, tu peux... T'arrives à parler finnois ? Enfin, t'as appris ? Après, t'es un an au père, t'étais capable de... Ouais, parce que dans la famille, ils parlent tout le temps finnois. Tu vois, c'est-à-dire que moi, avec les parents, je parle anglais parce que mon but, c'était d'améliorer mon anglais. Je venais pas parler finnois de base, voilà. Et en fait, tu sais, quand tu l'entends tous les jours, tout le temps. Et avec les enfants, c'est un langage qui est facile. Et du coup, vu que les enfants mixaient un peu le français et le finnois, parce que moi, mon rôle, c'était de parler français aux enfants. D'accord, donc tu parlais en français aussi aux enfants pour qu'ils apprennent le français. Exactement, ouais. D'accord. Et ils avaient déjà des bonnes bases parce qu'ils ont vécu au Luxembourg avant. Ok. Donc, c'est un cas, tu vois, encore particulier. Et du coup, ça m'a permis de forcément, quand t'entends le finnois tout le temps, de parler finnois et de l'apprendre. Et tu sais, même les sonorités, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête. Et après, là, j'étais, du coup, pour mon travail, j'étais en maternelle franco-finlandaise. Il y avait quand même plus de finnois. Donc, du coup, c'est pareil. Forcément, avec le collègue, en réunion, t'apprends avec les enfants aussi, parce qu'ils comprennent pas tout en français. Donc, parfois, t'es obligé de dire des choses en finnois. D'accord. Ouais. C'est marrant, les langues, parce que tu sais que c'est un truc qui me... Enfin, on en a déjà parlé avant, mais tu sais que ça me passionne. Et on a déjà eu cette discussion sur l'anglais. Et t'as fait la remarque que t'étais venue dans un autre pays, donc, pour apprendre l'anglais. Quel est ton retour... Enfin, quel est ton avis sur l'apprentissage de l'anglais ? Parce que je sais qu'on en a parlé ensemble un peu comme... Enfin, je pense que notre résumé à nous deux, c'est de dire que c'est important en tant que français d'apprendre l'anglais. Parce qu'il y a une réticence de la part des français à apprendre l'anglais. Sur le groupe des français en Finlande, on voit souvent des gens qui disent « Je parle pas anglais, je parle pas finnois, est-ce que c'est dur de trouver du travail ? » Forcément, oui, ça le sera. Donc, quel est ton avis sur l'apprentissage de la langue anglaise ? Est-ce qu'en Finlande, tu trouves que c'est nécessaire ? Oui, bah oui. Parce que forcément, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de français qui parlent finnois. Et je pense que c'est nécessaire parce que nous, en France, on a... Bah, je sais pas, enfin, moi, à l'école, on apprend l'anglais, tu vois. Mais je... Enfin, moi, je sais que personnellement, j'aimais pas l'anglais. Du coup, j'ai fait aucun effort à l'école. Et je suis arrivée, même si au bac, j'ai eu genre 11, tu vois, donc passable. Je parlais pas un mot d'anglais. Et je pense que c'est super important. Et moi, ce qui m'a vraiment aidée pour l'apprendre, c'est juste de parler avec ma famille en tant qu'au père. Les finlandais, ils parlent tous anglais. Ils ont tous une base en anglais. Parce qu'il faut pas oublier que la moitié des chaînes TV est en anglais, quand même, tu vois. Et qu'ils apprennent l'anglais très tôt à l'école. Et que c'est plus... Je pense que les français, ils ont ce truc, tu sais, un peu... La langue française est reconnue partout dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre le français. Ah, il y a une petite arrogance, quoi. Ouais, voilà, totalement. Et du coup, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Sauf que moi, je trouve ça super important. Et puis, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre professionnellement, amicalement aussi. Donc oui, c'est super important d'apprendre l'anglais. Ouais, c'est vrai, ça, amicalement, t'as pas la même... Tu rencontres plus de l'anglais. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, c'était juste de le parler avec ma famille. Même si je faisais des fautes au début. En fait, je pense que le mieux, c'est d'essayer. Même si tu te trompes, tu vois, c'est pas grave. Mais au moins que les gens te comprennent. Et au bout d'un moment, ça vient. Et puis, des cours d'anglais aussi. J'ai eu beaucoup de cours d'anglais. C'est vrai que ça, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble avant. Mais j'ai remarqué que les Finlandais, quand tu t'essayes de parler finnois ou qu'en anglais, tu fais une faute, ils vont pas se moquer. Non, jamais. Peut-être qu'ils vont te reprendre, mais ils vont pas se moquer. Alors qu'en France, j'ai souvent eu l'expérience où j'avais des amis anglais qui essayaient de parler français. Et dès qu'ils font une faute ou dès qu'ils font une erreur, ils se font allumer. Mais c'est vrai que ça, c'est une grosse différence. Ouais, c'est vrai. Je regarde mes notes parce que j'ai pas tout. Je suis désolé. Alors, on a parlé de ça, ça, ça. Mais si je peux juste te donner un conseil pour l'anglais, c'est juste essayer de parler. De pas avoir peur de parler. T'as d'autres conseils. Alors, parler, mais est-ce que t'as déjà essayé d'autres trucs ? Genre, moi, je sais que quand j'étais en thèse et que j'apprenais l'anglais au fur et à mesure, moi, je faisais Netflix. J'avais les sous-titres. Je mettais en anglais et je mettais sous-titres français. Et ensuite, je mettais les sous-titres en anglais et j'essayais de mieux comprendre. Alors, moi, je me suis dit que je voulais pas d'amis français. Donc, à partir du moment où j'arrivais en Finlande, j'ai pas fréquenté de français. Ouais. Et bah, par toi, du coup. Mais tu vois, je me suis dit vraiment, force-toi. Au final, je me suis pas français parce que ça me dérange pas et tous mes amis sont des super amis. Mais force-toi à vraiment aller vers des gens qui ne sont pas français. Prends pas la facilité. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de lire des livres à voix haute en anglais pour la prononciation. Parce que je trouve français-anglais, la prononciation, elle est hyper différente. Et même maintenant, parfois, si j'ai un très bon niveau, ça peut m'arriver d'être fatiguée à la fin de la journée après avoir parlé en anglais tout le temps au travail, tu vois, par exemple. Ouais, je comprends. Mais d'ailleurs, je trouve que... Ouais, c'est vrai que mentalement, je pense que ça a eu plus le cerveau d'avoir des conversations en anglais toute la journée. Ça, c'est clair. Et en plus, on n'est pas la même personne, je trouve, quand on parle anglais. Non. Quand on réfléchit différemment ou alors on interprète des choses différemment. Oui, et forcément, si t'interprètes différemment, les personnes peuvent te voir différemment. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Ouais, complètement. Mais toi, t'as eu de la chance un peu. Alors, on a parlé de ton parcours professionnel, de tout ce qui s'est passé jusque... Donc là, t'entames une nouvelle aventure à Helsinki. Avant, t'étais à Tourcou. Ouais. Toujours dans le domaine franco-finlandais. Donc, tu vas être prof de français pour des petits-enfants. Alors, je voulais rebondir sur la première chose, enfin, une chose que t'as dit juste avant. C'est par rapport aux relations amicales. Et ça, je trouve ça énorme parce qu'il y a beaucoup de français. Moi, j'avais essayé de faire la même chose quand je suis arrivé en Finlande. Je m'étais dit, non, je ne fréquente pas de français, je ne verrai jamais de français. Au final, je me retrouve à créer un groupe WhatsApp où il y a plus de 50 français. Je me retrouve à créer une chaîne YouTube où j'essaye de parler qu'avec des français. Du coup, est-ce que t'as un conseil ? Parce que je sais que toi, t'as une de tes meilleures potes qui est finlandaise, du coup. Quel conseil donnerais-tu aux français qui arrivent en Finlande pour se faire facilement des amis finlandais ou essayer de briser la glace ? Alors, je sais qu'il y a des français qui n'aiment pas quand je dis briser la glace parce qu'ils considèrent que les finlandais sont ce qu'ils sont et il n'y a pas de glace à briser. Moi, je considère quand même qu'au niveau social, on est totalement différent, en tout cas au niveau interaction sociale. Du coup, est-ce que t'aurais des conseils ou des tips ? Comment on peut faire ? Je suis un français, j'arrive en Finlande ou une française. Je n'ai pas d'amis, je ne connais personne. Comment je peux faire ? Je trouve que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Alors, toi, tu es une grande fanat des réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'ai trois, en Finlande, je dirais deux vraiment meilleurs amis. Alors, la première, je l'ai rencontrée sur Bumble. C'est un peu comme un Tinder, tu vois, mais pour rencontrer des amis. D'accord. Et je pense que c'était un coup de foudre amical, en fait. Donc, tu as des relations, tu ne peux pas les expliquer. Alors, Bumble, moi, je connaissais pour les autres, enfin, pas pour les relations amicales, pour les rencontres. Je crois que ça marche pour les deux. Et donc, du coup, sur Bumble, tu as fait un profil pour rencontrer des amis. Exactement, ouais. Ok. Et tu as rencontré une Finlandaise sur Bumble. Ma meilleure amie, qui est actuellement ma meilleure amie. C'est énorme. Et c'est... Bah, c'est... Ouais, c'est... Et en fait, tu sais, de fil en aiguille, tu rencontres une personne, ça se passe bien. Elle a d'autres amis qui sont devenus mes amis. Après, mes autres amis, c'est du travail. Donc, tu arrives à sortir avec tes collègues ? Tu arrives à avoir une relation amicale avec tes collègues ? Ouais, les jeunes. Les jeunes, ok. Alors, donc, c'est comme ce que je disais dans l'une de mes dernières vidéos, c'est qu'avec la... Ça dépend des générations. Bah, moi, je trouve que la jeune génération qui a voyagé et qui a peut-être étudié à l'étranger est beaucoup plus ouverte que... Et c'est pas un reproche. Je pense qu'en France, c'est pareil. Tu vois, tu vas prendre la génération de nos grands-parents et notre génération à nous. Et bah, ça va pas être la même chose. Et bah, là, c'est exactement pareil. C'est que pour les jeunes, c'est... Même si je trouve qu'il y a quand même assez... Comment expliquer ça ? Que il y a... Je trouve une différence dans la manière de s'exprimer amicalement. Et bah, tu... Enfin, ça empêche pas de se faire des amis et... Et enfin, ça reste des très belles amitiés. Tu vois ? Y a pas... Mais c'est vrai que, oui, il y a un écart de génération. Mais après, il faut s'adapter aussi. Il faut pas dire, les Finlandais, ils sont comme ça. Il y a une glace à briser. Bon bah, j'attends... Je vais attendre qu'ils fassent le premier pas et moi, je vais rien faire. Je pense qu'il faut aussi aller vers les autres et un peu ouvrir son esprit et... Et juste pas rester bloqué au fait que les Finlandais sont froids et que... du moment où tu viens dans un pays, c'est aussi à toi de t'intégrer. Oui. Donc c'est à toi de t'ouvrir aux autres et à toi de t'adapter à la culture. Oui, complètement. Et non pas à l'inverse, je pense. Mais c'est vrai que les Finlandais sont quand même beaucoup attirés par les Français. Enfin, ils sont énormément attirés par notre culture, par notre gastronomie. Et même en relation amoureuse, comme tu disais, qu'il y a des facilités. Oui, ça c'est... Je suis totalement d'accord aussi. C'est... Ouais. Et je passe du coq à l'âne et c'est vrai que la conversation va peut-être sembler décousue pour nos auditeurs mais j'avais aussi une question en tête. Donc t'as quand même un parcours assez atypique parce que t'as fait un BTS tourisme. Ouais. Tu te retrouves un professeur de français pour des enfants. Hum. Dans une école franco-finlandaise donc ce qui n'est pas rien. Donc t'as réussi quand même à... Comment dire ? À prendre un virage, on va dire, dans ta carrière. Quel a été le processus ? Enfin, quels sont les... Qu'est-ce que t'as mis en avant pour réussir à obtenir ce nouveau poste ? Parce que moi, je trouve ça quand même magnifique. C'est-à-dire que t'as pas un diplôme qui est... Et puis tu sais, c'est très franco-français. On dit aux gens... Je me rappelle quand j'étais prof au lycée ou quand j'étais chargé d'enseignement en école d'ingé. On dit souvent aux élèves bah si t'as envie de faire ça, faut que tu fasses ce diplôme. Et on a l'impression qu'en fait, si on fait ce diplôme, on va rester dans... Voilà, exactement. On va rester dans cette voie et on pourra plus jamais en sortir. Donc, si toi, t'as un conseil encore à donner aux gens qui vont nous regarder, comment t'as fait pour valoriser en fait ton expérience et faire en sorte d'obtenir ce poste pour avoir ce tournant, ce virage dans ta carrière ? Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et la confiance en soi, c'est pas quelque chose de mal. Donc, moi, j'ai tout simplement appelé pour trouver du travail. J'ai pas envoyé mon CV. Donc, au culot. Ouais. Et il faut appeler et pas avoir peur de doser parce que je pense que c'est... En Finlande, justement, j'ai l'impression qu'ils vont préférer, tu vois, des personnes qui osent, qui prennent le téléphone et qui disent, bon, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone. Je les ai appelés et je leur ai dit, voilà, moi, je veux enrichir mon expérience professionnelle. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. J'ai été opérée en Finlande. Je sais comment ça se passe l'éducation en Finlande. Je sais que c'est très différent de la manière d'éduquer en France. Et j'ai envie d'apprendre, j'ai soif d'apprendre. Donc, si vous me donnez cette opportunité, moi, je m'ouvre à vous et je suis prête à m'adapter et à apprendre. Et il se trouve que justement, dans cette école-là, il y avait un poste qui s'ouvrait. Et du coup, ils m'ont dit, pour remplacer une personne qui était en congé maths. Et du coup, ils m'ont dit, bon, bah, tu, voilà, t'essaies. On voit comment ça se passe et ça s'est super bien passé. Et voilà, il n'y a jamais eu de... On ne m'a jamais mis plus bas que terre parce que je n'avais pas de diplôme, parce que je ne parlais pas la langue et ils ont toujours tout fait pour m'intégrer, pour, tu vois. Et je ne me suis jamais sentie inférieure à eux. C'est, ouais, c'est vachement important ce que tu dis parce que j'ai ressenti exactement la même expérience. C'est qu'on ne ressent pas cette hiérarchie dans le recrutement. On ne sent vraiment pas... On sent vraiment que c'est un... Comme dirait les businessmen, c'est un win-win. C'est-à-dire que tu leur apportes quelque chose, ils t'apportent quelque chose et du coup, il y a un vrai contrat qui se passe où les deux parties sont contentes de pouvoir travailler ensemble. Et en parlant de travail, c'est très important. Je trouve qu'ils respectent beaucoup de ta personnalité. Tu n'as pas besoin de te changer ou quoi. Et il y a beaucoup de dialogues. Je sais que si j'ai un problème, je peux aller voir ma manager et que tu vois, tu peux parler de tout et que jamais tu seras... Même si tu as envie de parler de choses personnelles et que tu as besoin d'en parler pour te sentir mieux, tu ne seras jamais jugé ou tu ne seras jamais... Et il y a vraiment cette compréhension du personnel. Et du coup, je trouve que tu as plus envie de travailler, de tout donner pour des personnes qui t'accordent de l'importance. Et je trouve ça hyper important. Mais alors du coup, est-ce que tu as une expérience professionnelle en France ou tu as fait ton BTS tourisme et du coup, tu es venue direct ? Alors, j'ai une expérience professionnelle. Oui, j'ai travaillé dans un monument historique pendant six mois peut-être. Voilà. Et donc, c'est pareil, conseilleur en tourisme et je faisais un peu de la com aussi. Mais sinon, j'ai fait un stage en Estonie. Donc, j'ai travaillé à Tallinn. J'ai fait un stage et j'ai travaillé à Tallinn pendant... Après six mois aussi. Ok. Et après, expérience professionnelle en Finlande. Donc, j'ai plus d'expérience professionnelle à l'étranger qu'en France. D'accord. Ouais. Et même ton... Donc, ton expérience professionnelle en France, en termes de management et de recrutement, si tu compares avec la Finlande, tu es d'accord pour dire qu'en Finlande, on est mieux ou pas ? Même si tu as une toute petite expérience... au travail que je l'étais en France, je pense. Ok. Je pense que c'est un truc qui revient souvent quand tu discutes avec des Français en Finlande, c'est qu'il y a moins de pression au travail. En fait, on se sent quand même plus libre, on se sent quand même plus cool, plus... Ouais, c'est ça. Et puis, quand tu te sens bien, t'as plus envie de donner pour les personnes. Ouais, c'est vrai. Tu comptes moins les heures comme tu te sens bien au travail. Moi, je sais que personnellement, je compte vraiment pas les heures parce que... Mais moi, je suis contente d'aller au travail, tu vois. Et je pense que c'est bête, mais en France, c'était pas toujours le cas. Tu sais, tu te levais, tu disais, j'ai besoin de... Enfin, je travaille pour gagner de l'argent. Et là, je me dis, bon, je vais au travail et j'aime ce que je fais et je suis contente de me lever et d'aller travailler, en fait. Ouais. Énorme. Ouais. Je regarde mes notes, désolé, parce que j'oublie tout. On a parlé de ça, 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 ça. Tu voulais parler de mon déménagement ? Ah ouais, c'est vrai, t'as déménagé récemment. Ouais. J'ai un peu aidé à porter les cartons, donc voilà. Ouais. T'as déménagé, mais alors, très bonne remarque, Amandine, t'es passée de Tourcou à Helsinki. Oui. Donc, t'es passée de Tourcou à Helsinki. Ouais. Et... Non, attends, tu sais, j'ai fait Helsinki-Tourcou et Tourcou-Helsinki. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'an dernier, t'étais à Helsinki. Ouais. Alors, je le sais aussi, t'es une grosse fan de Helsinki, t'adores, c'est bon. Ouais. Et si on doit comparer avec Tourcou, donc, quels sont les pros et les... Comment dire en français, quels sont les pours et les contres de Helsinki et Tourcou ? Bloque sans rideau. Vas-y. On va faire une petite pause rideau qui s'envole. Vas-y. Ouais. Donc, du coup, on disait, t'as fait Helsinki, ensuite t'as été à Tourcou, ensuite t'es revenu à Helsinki. Donc, les pours et les contres. Qu'est-ce qui... Pourquoi es-tu tant fan de Helsinki ? Bah, parce que... Je sais... Attends, je réfléchis. Bah, parce que, déjà, sentimentalement parlant, c'est personnel, mais je me sens bien dans la ville pour plein de raisons personnelles. Mais je me sens bien et je pense que, moi, ce que j'aime à Helsinki, c'est que, déjà, tu peux tout faire à pied. Tu vois, c'est pas trop démesuré, c'est une capitale. J'aime bien les grandes villes. Alors, faut noter que t'es parisienne à la base. Ouais. Enfin, en banlieue parisienne. Ouais, mais j'ai... Tu vois, en fait, quand tu dis en banlieue, c'est un peu, tu sais, le truc. Si je voulais sortir, j'allais à Paris. Pour mes études, j'étais à Paris. Ouais, j'imagine que... Donc au final, c'est comme si j'étais à Paris tout le temps. Quand tu parles à un campagnard qui n'aime pas du tout Paris, mais du coup, quand tu dis que tu voulais sortir, t'allais à Paris, c'était combien de temps de trajet ? C'était une demi-heure. Non, mais les gens sont fous, quoi. Les parisiens, vous êtes fous, quoi. Ouais, mais... Mais donc... Et c'est totalement différent. Enfin, moi, je me sentais pas bien à Paris, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. En fait, je trouve que Helsinki, pour moi, c'est le combo parfait entre une grande ville, parce que j'aime la ville et je me vois pas vivre en plein milieu de la campagne, tu vois. Et en même temps, ça reste à pied, tu peux tout faire à pied ou en vélo, c'est hyper agréable. Et t'as ce truc, t'as pas trop de monde, en ayant du monde quand même, tu vois. C'est un peu difficile à expliquer, mais ça reste capital, et en même temps, ça reste un esprit où t'as pas trop de monde, tu te sens pas étouffé comme tu peux être à Paris. Ou, par exemple, tu as la New York qui a deux ans, et là, tu te sens carrément... Enfin, voilà. Et même, tu vas dans le métro, Helsinki, tu vas jamais être debout. t'auras toujours de la place, tu vois. Et c'est rare que quelqu'un s'assoie à côté de toi aussi. Ouais, c'est ça. Tout ça, ça m'arrange bien. Et aussi, t'as ce truc, moi, j'ai besoin de me ressourcer, tu vois. Et à Helsinki, t'as des endroits où tu peux te retrouver tout seul, t'as des super beaux parcs, t'as la plage où tu peux aller, marcher, t'as la forêt, t'as les pistes cyclables. Et du coup, t'as ce combo parfait, justement, de tout réunis, t'as aussi des cafés, des restos sympas, t'as plein d'endroits sympas. Et voilà, et le fait que tu puisses être au calme quand tu le souhaites, pour moi, c'est vraiment parfait. Et j'adore Helsinki, je me vois pas vivre ailleurs. Ouais. Et Tourkou, si je peux du coup rebondir, c'est que les villes en Finlande, elles sont assez petites, tu vois, même Helsinki, en soi, c'est pas très grand. Et moi, Tourkou, c'est sympa l'été, mais la ville en soi, t'as pas grand-chose à faire. Donc, j'ai pas forcément aimé la ville. D'accord. On va faire une première pause. Ouais. On va faire une toute petite première pause. On a abordé ton parcours professionnel et un peu la vie en Finlande. Ouais. Je propose qu'on fasse une première pause et ensuite, on retournera sur ton expérience finlandaise et tout ce que t'as nous raconté sur la Finlande. Ok. Ça te va ? Ok, bro. Ok, bro. Petit instant pub. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, je t'invite à commenter, liker ou partager. Merci à toi. Bon visionnage. Merci à tous d'être encore là si vous n'avez pas quitté la vidéo et on recommence après cette toute petite pause. j'ai du café parce qu'en Finlande, ils boivent beaucoup de café. Ouais. T'aimes bien le café en Finlande ? J'adore le café. Mais il n'est pas... Non, mais c'est pas pareil, tu vois, je trouve. Non, grave. En vrai, enfin bon, après, voilà, j'ai été en thèse avec un ami italien qui m'a fait découvrir le vrai café, enfin, les vrais espressos. Le café en Finlande, il n'est pas... Pas fou. Ouais, fifou et puis le fond d'une manière café filtre et tout, mais j'ai pris habitude. C'est à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un sujet qui est intéressant, c'est s'habituer au climat. Ouais. Donc, on a parlé de ton parcours et ta profession juste avant. On a parlé un peu de ton avis sur les villes, etc. Le climat, comment tu t'es adaptée ici ? Ça a été ? Ouais, moi, super. Moi, comme je t'ai dit, j'adore l'hiver, j'adore le froid. Et là, tu vois, l'été, j'en ai marre. OK. Et donc... Alors, l'été, cette année, il est un peu particulier quand même. Il faut préciser que même les Finlandais disent qu'ils n'avaient pas eu ce genre d'été depuis des burettes. Mais même eux, ils en ont marre. Ils sont dans les deux premiers jours et après, ils sont... Mais moi, j'adore l'hiver, j'adore le froid et c'est pas du tout un problème. Pour moi, juste avec des bons vêtements, il faut investir, tu vois, parce qu'il faut vraiment... C'est pas une... Enfin, c'est vraiment des manteaux... Ouais, c'est vrai que... Pour... Enfin, tu sais, même on se dit « Ah, une doudoune, ça va suffire. » Mais non, il faut... Ouais, je suis arrivé avec ma doudoune décathlon ici et au bout de deux semaines, j'en ai acheté une autre. Bah moi, tu vois, j'ai investi, j'ai vraiment acheté un manteau. Enfin, il faut... Voilà. Bref, t'investis. Mais une fois que t'as tout ce qu'il faut... Moi, j'adore être dehors l'hiver, j'adore quand il fait froid, quand il y a la neige. Donc, la période, tu vois, janvier, mars, même avril, cette année, c'était avril qu'on a eu de la neige encore. J'adore. Bon, d'accord. Et je trouve que ça t'apporte une lumière et... Ouais, mais le manque de lumière, justement, ça te... Alors, l'automne, entre octobre et décembre, quand il fait nuit à 14h, ça me dérange pas non plus. D'accord. Après, moi, c'est particulier, c'est que ça me dérange pas et j'adore... Enfin, je suis très casanière aussi. Alors, tu sais, est-ce que ça aide de se dire un peu... Tu sais, l'été, quand il fait beau, je me dis « Ah, je dois sortir, je dois faire des choses et je dois... » Et ça met, tu sais, un peu une pression alors que l'hiver, resté chez moi, je me dis « Bon, bah, j'ai le temps, je peux me reposer. » Et même quand il fait nuit à 14h, moi, ça me dérange pas du tout. D'accord. Voilà, et je pense que c'est assez rare. Donc, t'es quasiment une vraie finlandaise, c'est-à-dire que t'es dehors tout le temps pour essayer de profiter un max, mais ça te dérange pas d'avoir ce climat et ce manque de lumière ? Non, je m'adapte. Je prends les vêtements qu'il faut, même s'il pleut, je vais mettre un impaire. Voilà, mais je râle pas. Enfin, j'aime bien la pluie, j'aime bien la neige, j'adore le froid et ça me dérange pas. D'accord. Ouais. Incroyable. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Français, enfin, j'ai quand même vu pas mal de gens passer où ils font six mois ici ou d'ailleurs, c'est les six mois d'hiver et c'est ce que j'explique aussi dans une de mes vidéos avant, c'est que si tu fais pas les transitions été-hiver ou hiver-été, t'as du mal à vraiment connaître le pays. Mais bon, la plupart des gens qui repartent, généralement, c'est parce qu'ils supportent pas la météo et ils supportent pas le manque de lumière. Ouais. Après, tu sais, quand tu viens de Finlande, tu sais à quoi t'attendre, généralement. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Alors, ouais, je suis d'accord, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Français qui viennent ici. C'est mon opinion après, mais j'ai quand même pas mal l'impression qu'il y a des Français qui viennent ici sans pas trop connaître le pays. Ouais, bien sûr. Ils viennent juste en mode, tiens, l'éducation, c'est trop bien, c'est le pays où les gens sont le plus heureux, donc tiens, je vais venir. Je pense que les médias, ils idéalisent un peu trop la Finlande et c'est important de rappeler que même si les pays d'Europe du Nord, en général, ils peuvent avoir de l'avance sur certaines choses, qu'il n'y a pas tout qui est parfait et que c'est bien de se renseigner beaucoup au-delà des médias et au-delà de l'image médiatique qui est donnée à la Finlande, de se renseigner davantage sur ce qu'est la Finlande vraiment et je trouve le mieux, c'est de parler à des personnes qui sont déjà expatriées ici et pas les étudiants qui restent trois mois mais des personnes qui vivent là, qui travaillent là, qui ont supporté plusieurs saisons et je trouve que c'est le meilleur moyen de savoir et d'arrêter de dire qu'en Europe du Nord, la vie est parfaite et que tout le monde est heureux tous les jours parce que c'est pas forcément le cas, voilà. Alors, il y a un sujet qui est très lié à cette Finlande parfaite, c'est la sécurité et toi, en tant que femme française, donc ancienne parisienne, comment tu te sens à Helsinki ? Est-ce que tu te sens plus safe ou pas ? Ouais, carrément. Ouais. Par exemple, je me souviens, enfin même là encore actuellement, si je fais des soirées à 3h du matin, je vais rentrer toute seule en trottinette ou en vélo et je sais que il va rien m'arriver. J'ai pas peur, tu vois, ou même dans les transports en commun, quand je prends le métro à Paris, j'ai peur de n'importe quoi. D'accord. Ça peut être de personnes qui ont des attentions malveillantes, ça peut être même, tu sais, c'est un peu, je sais pas, d'attaques terroristes, de plein de choses, de tout ce qui peut se passer. En fait, je me sens pas en sécurité, enfin, la sécurité, voilà, au sens large, que sinon, je n'ai pas cette sensation-là et du coup, je suis beaucoup plus sereine, ça apporte de la sérénité et voilà, je me sens pas, en tout cas, voilà, je me sens en sécurité. Donc ça, c'est pas un mythe, la sécurité ? Non, je pense pas. Après, tu sais, t'as des quartiers, oui, évidemment, tu vois, tu as la gare d'Helsinki, tu te balades le soir à 3h, t'es pas... T'es pas serein. Ouais, non, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a une dame qui avait trop bu et qui, dans ce coup, me regarde parce que je l'ai croisé du regard et elle essaie de me choper mon téléphone dans ma main à la gare d'Helsinki et tu vois, c'est la seule chose qui m'est arrivée mais après, voilà. Enfin bon, la gare d'Helsinki, j'ai un peu l'impression que c'est la cour des miracles quand t'as un peu... Mais oui, je me sens beaucoup plus en sécurité, c'est agréable. Ouais, voilà. Et euh... Ouais, donc on parlait de la sécurité. Un autre truc par rapport à la France, moi, qui me manque énormément, c'est la nourriture. Et ça te manque ? Il y a des trucs qui te manquent ou pas ? Dans nourriture. Oh... Oui. Enfin, ce qui manque le plus, moi, c'est, tu vois, les trucs tout bêtes, mais d'aller chercher sa baguette le matin. Genre, tu sais, quand la baguette, elle est toute chaude. Non, mais c'est vrai. Et ça... Fais-tu partie des gens qui ont déjà détruit la moitié de la baguette avant de la ramener à la maison ? exactement. Voir la baguette entière. T'en achètes trois pour être chaud. Mais non, mais ça, c'est un truc, ça me manque trop. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Euh... Attends, je réfléchis s'il y a un truc qui me vient à l'esprit. Non, je pense que c'est vraiment le pain. Enfin, ou même, tu sais, le pain au repas, c'est bête, mais moi, je suis habituée à avoir du pain tout le temps au repas pour saucer, pour... tu sais, t'as du pain. Ma vraie franchouillard. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui manque, le pain. Mais c'est tout. J'ai pas de lubies sur la nourriture. Alors pourtant, il y a des très bonnes boulangeries maintenant à Helsinki. Mais c'est pas pareil. Même le goût à un croissant, non, c'est pas pareil. Ah ouais ? T'as testé le grenier ? Les croissants du grenier ? Non, pas encore. Faudra qu'on y aille ensemble. Parce que franchement, ils sont très... Ils sont moins chers. Quand tu compares avec la France, forcément. Mais bon, après, il faut savoir qu'en France, les trois quarts des viennoiseries maintenant, elles sont congelées. Donc voilà, tu payes moins cher, mais c'est du congelé. Mais franchement, très très bon les croissants et le pain de cette boulangerie. J'ai été impressionné. Et en plus, c'est dans le quartier où t'as déménagé. Ah t'as eu ? Ouais. Ok. Donc t'as l'occasion d'y aller. Ok. Donc on a parlé de ça, ça, ça. Ce qui te manque le plus ? Ça aussi, c'est une question que je pose souvent aux Français quand je suis en soirée ou quand je rencontre des nouveaux Français. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France ? Ma famille, déjà, mais ça je pense que c'est logique. La France me manque pas. Moi, je suis partie parce que je voulais partir, je me sentais pas très bien en France. Mais la France me manque pas spécialement. Je dirais, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est pas ma langue parce que j'aime bien parler français, tu vois, c'est ma langue. C'est marrant, ça, tu fais partie des gens. C'est une faci... Non, mais tu sais, c'est bête, mais maintenant, quand on va dans les magasins, on parle anglais, moi, je parle un peu finois si j'essaie. Et du coup, tu sais, je me souviens plus comment ça fait, genre, tu rentres dans un magasin et tu parles français. Enfin, c'est bizarre, tu vois des trucs comme ça, je me demande. C'est vrai qu'il n'y a pas la même interaction parce que quand tu rentres dans un... Genre la boulangerie, enfin, moi, je me rappelle quand j'allais à la boulangerie à Dijon, c'est... Eh, salut, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, à Paris, non ? Ouais, mais je vais pas faire du parisien trashing, mais c'est... C'est une autre ambiance, quoi. Dijon, Paris, c'est pas la même, quoi. Mais, ouais, ça, et la langue, ma famille, et après, je pense que aussi, tu sais, je t'en ai parlé la dernière fois, c'est avoir des paysages très différents, c'est-à-dire qu'en France, tu passes des Alpes à la Côte d'Azur en trois heures et tu vas être dépaysé où t'as... Même, comme je te disais, tu sais, la dernière fois, moi, j'adore les Landes, t'as plein de régions différentes et très variées, que ici, le paysage, c'est toujours le même. T'en rappelles, quand on a fait la route de Turcou à Helsinki, on s'est dit, il n'y a que des forêts pendant deux heures et des champs et tu vois, et je... Voilà, ça me manque un peu ça mais je sais que je reviendrai pas en France. C'est vrai que c'est une force... C'est quand même quelque chose de la France, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est que les Français se... Comment dire ? Ont une tendance à râler ou à se plaindre de leur pays mais je trouve que nos... Enfin, les différences culturelles et géographiques de paysages mais aussi de gastronomie, etc., de toutes nos régions sont juste incroyables. La culture française est incroyable en général. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'on a quand même une culture hyper forte et hyper symbolique dans le monde entier et c'est vrai quand on dit qu'on est français que ce soit en Finlande ou ailleurs. je suis allée aux Etats-Unis il y a deux ans et quand tu dis que t'es français, bah, ils sont trop genre... C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai le sentiment qu'en fait, c'est uniquement en voyageant que tu te rends compte que de l'impact de la culture française. Ouais, le nombre de gens que j'ai rencontrés ici qui te disent « Ah, mais t'es français ! » Mais t'es classe, tu sais. j'ai rencontré des fans de Napoléon à Helsinki qui sont capables de te raconter tout sur la période de Napoléon française alors qu'en France... Alors que nous, la honte, tu vois, tu nous demandes de parler de l'histoire de la Finlande donc c'est pas ce qui se passe. Ouais. Forcément, tu vois. Et je trouve que, ouais, tu te rends compte quand tu voyages que la France, c'est super... Bah, du coup, moi, je sais pas si ça doit faire ça mais moi, je suis trop fière d'être française, tu vois. c'est vrai. Parce que, tu sais, on est bien vus et tout ça. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que... Ouais, grave, grave. C'est vrai que ça nous rend... Mais il y a une petite arrogance aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui... Moi, c'est sûr... Avec qui j'ai du mal... Ouais, moi aussi beaucoup. ...dans les bars ou dans les boîtes de nuit ou blablabla. Et ils ont cette espèce de petite arrogance à dire qu'ils sont français, etc. Mais ils ont... J'ai l'impression qu'ils comprennent pas réellement pourquoi, en fait, on a cet impact culturel. Non, et puis, ils s'intègrent pas forcément parce qu'ils restent entre français au final, tu vois. Et c'est dommage. Et ils vont pas dans les endroits locaux ou alors, tu sais, ils vont par exemple, truc tout bête, mais s'ils vont prendre un café, je sais pas, ils vont aller au Starbucks, tu vois. Et justement, essayer de s'intégrer au pays, c'est aussi par rencontrer... pour leur défense, pour leur défense, moi, je me rappelle de ma colloque qui était avec moi et qui était française avant. Pour leur défense, j'ai aussi l'impression que quand t'es étudiant et que tu viens en Finlande et si tu viens dans le programme Erasmus ou des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est dur de se faire des amis finlandais et de s'intégrer et d'essayer de connaître la culture aussi parce qu'il y a un peu cette réticence de la part des finlandais à développer ou créer une amitié parce qu'ils savent que tu vas juste rester six mois et qu'après, il y a de grandes chances qu'on ne te revoit plus jamais. Je sais pas, je connais pas du tout le milieu étudiant, donc je peux pas te dire. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que, bon, pareil, on va pas faire du trash talk sur les étudiants français. Non, mais il n'y a pas de... Voilà, mais c'est vrai que c'est... Je trouve que pour s'intégrer dans un pays, c'est peut-être pas assez. Au final, trois mois, tu vois, d'Erasmus, ça passe super vite. Et puis la Finlande, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire avec les Français. Là, plus ça va, plus je rencontre des Français, ça va faire entre 10 et 20 ans qu'ils vivent en Finlande. Même l'apéro des Finlandais, il y avait un monsieur qui était là depuis 40 ans. Au final, on se sent toujours français, tu vois. Ah oui, complètement. Et enfin, est-ce qu'un jour, même après 15 ans et 6, 10 ans, on se sentira Finlandais ? Non ? Ah non, je pense pas. Non. Moi, je serais toujours bourguignon. Je suis pas français, je suis bourguignon. Mais puis la langue, ce que tu disais tout à l'heure, le nombre de Français que je rencontre à chaque fois qui sont heureux de parler français, tu sais. Ouais. Ils viennent en soirée et ils disent ça me fait trop du bien, je parle français, j'avais pas parlé français depuis 6 mois, même dans leur famille. Et je trouve que le fait qu'on soit à l'étranger, ça nous soude. Ah oui, complètement. tu vois, c'est un peu... Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, tu disais que même dans 15 ans, ça se trouve, tu te sentirais toujours pas finlandaise ou du moins peut-être majoritairement française. Ouais. Donc tu te vois en Finlande toute ta vie ? Ouais. Tu resterais en Finlande toute ta vie ? Ouais, je pense. Ouais parce que... Ou alors, enfin moi je sais que je retournerais pas en France, mais j'adore la Finlande. La France, pas du tout. C'est un truc plus jamais. Non. Alors jamais dire jamais, mais pour l'instant, dans ta tête, c'est que je retournerais jamais en France. général et à la culture. Et du coup, non, je me vois pas autre part qu'en Finlande pour l'instant. D'accord. Ouais. Et je pense que c'est... Ouais, c'est personnel et c'est... Et puis tu sais, on a tellement fait ce truc, c'est long de s'intégrer et de tout connaître. et du coup, tu vois, recommencer. Si on te dit, du jour au lendemain, il faut repartir dans un autre pays. Est-ce que j'aurais la force de tout recommencer ? Une nouvelle langue, connaître les personnes et tout ça. Et là, au bout d'un an, je commence seulement à avoir la mécanique, tu vois. Donc, non, je me sens bien ici. Franchement, je suis super contente. D'accord. Ouais. Et pour conclure ce premier podcast avec toi, déjà, je voulais te dire que c'était super sympa d'avoir participé. Avec plaisir. Et donc, pour conclure, quelqu'un similaire à toi, donc une jeune femme française qui vient finir ses études, qui a des vues sur la Finlande, quel conseil lui donnerais-tu ? Je pense que est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait dans le passé en Finlande et que tu dirais tiens, si toi, tu viens en Finlande, évite de faire ça parce que moi, je l'ai fait comme ça et ça ne marche pas du tout. Se renseigner avant de partir, que ce soit sur l'administratif, sur comment ouvrir un compte en banque et pas penser qu'en arrivant, tout va être facile, même si c'est assez facile de la faire en Finlande. C'est un peu l'arrogance française aussi. Ouais. Et puis, c'est une question de personnalité. Moi, je me suis dit bon, tu peux le faire. C'est bien d'avoir confiance et d'être courageuse mais parfois, il faut se poser, se dire il me faut ça, ci. Mais je pense aussi qu'en même temps, il faut allier ça, un peu organiser et y aller au culot. Je pense que il faut allier les deux parce que si tu n'oses pas le faire, tu ne le feras jamais. Et surtout, j'ai que 23 ans donc qu'est-ce que tu as regretté au final même si tu n'aimes pas, tu rentres et puis voilà. Ça, c'est une très bonne remarque. Tu n'as rien à perdre au final. Tu as tout à gagner. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une expérience hyper enrichissante pour la maturité, pour même la confiance en soi, tu vois, de travailler en anglais, de travailler dans d'autres langues. Ça ne peut que tes dates développer personnellement et puis sur le CV, quand tu dis que tu as travaillé à l'étranger, ça fait toujours bien. Donc moi, je conseille juste d'y aller, de bien réfléchir avant sur le pays, de bien réfléchir si tu viens en Finlande et comme tu disais, le climat, ce n'est pas évident et de parler à des expatriés, de se renseigner quand même un minimum. Des immigrés. Des immigrés. Des immigrés. des immigrés, c'est vrai. C'est le vrai terme. Des immigrés, ouais, et des gens qui travaillent ici et qui sont là depuis des années et ne pas hésiter à demander, à poser des questions, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est un truc, tu disais culot, juste avant, du coup, quelqu'un qui rechercherait du boulot dans ta branche ou dans le tourisme ou toi, tu conseillerais le culot, tu dirais arrêter d'envoyer des... Parce que je sais que moi, dans ma branche, et c'est très franco-français d'envoyer des CV, tout va, et c'est un peu... Ouais, tu vois, genre... Comme dirait un ami italien, c'est un peu essayer de tuer un moustique avec un bazooka, c'est-à-dire qu'on envoie 1000 CV partout mais on ne sait pas où ça va atterrir. Non, ouais. Du coup, toi, tu conseilles de faire plutôt un peu à l'américaine, j'ai l'impression, c'est de cibler les trucs qui t'intéressent et y aller au culot. Ouais, bien sûr. Bah, moi, ce que je... Oui, c'est ça, et c'est d'avoir confiance en soi aussi, même si tu viens d'un domaine hyper différent, bah, pourquoi pas changer, tu vois ? Et on est tous passés par là, on a tous besoin d'apprendre, alors c'est... Il ne faut pas hésiter à se dire qu'on peut changer de voie professionnelle et bah, que tu aies 23 ans ou même 40 ans si t'as envie de changer, bah, tout le monde a sa chance. Et oui, il faut cibler les structures, donc tu regardes ce qui te conviendrait, etc. Et après, tu juste, bah, t'appelles, ou alors t'envoies ton CV, mais tu sais, t'essaies de dire... Moi, je me suis vraiment ouverte quand j'ai appelé pour un travail, etc. J'ai vraiment dit que ça me tenait à cœur. Et quand t'as un aspect qui est un peu, tu sais, sentimental, comme ça, et que... Et que... Bah, tu te livres davantage, je trouve que ça a créé un lien. T'as montré que t'étais passionnée. T'as montré que t'étais motivée et passionnée. Je pense qu'avec la passion et la volonté, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Donc, c'est le conseil que je peux donner. C'est juste qu'il faut y aller, que ce soit pour le travail ou pour vivre à l'étranger. Voilà. Ouais. On va finir ce podcast là-dessus, parce que c'était avec la passion et la volonté, tu peux faire beaucoup de choses. Amandine, le 1er août 2021. Non, mais c'est vrai, parce que même, moi, tu vois, je me dis parfois, quand je regarde mon parcours professionnel, je me dis, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, non, c'est hyper valorisant, je trouve. Et le devoir que tu peux rebondir comme ça et changer, c'est une force. Je trouve que c'est une force en plus et ça te valorise, tu vois. tu peux pas te planter, juste essayer et puis si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Qui va t'en vouloir ? Personne, tu vois. Donc, c'est tout. Merci Amandine. De rien. Merci à vous si vous avez regardé jusqu'à la fin et puis, j'espère que ça vous a plu. Normalement, on aura des prochains invités. Je te remercie encore une fois, Amandine. Avec plaisir. À bientôt. Oui, à bientôt.